Salut les yogis, je suis Laura. Bienvenue sur ma chaîne Loura Laya Yoga. Je vais t'aider à développer une meilleure pratique du yoga et accéder aux multiples bienfaits du yoga. Aujourd'hui on va faire ensemble Marishyasana 3. C'est la torsion du sage 3. C'est une rotation, une très belle rotation, très intense en posture assise. Les rotations vont permettre que tu apprennes à bien étirer le dos et d'en prendre soin afin de dissiper les tensions au niveau du dos. Elles permettent aussi de masser les organes au niveau du ventre. Aujourd'hui cette posture on va le faire avec un bloc sous le bassin si tu es débutant. Si tu es avancé tu peux tout de suite t'asseoir sur le sol sur ton matelas de yoga. A tout de suite. Donc assieds toi sur le bloc comme moi ou bien tout de suite sur ton matelas de yoga et étire les jambes vers l'avant. Pousse avec le bout des doigts vers le sol afin d'étirer le haut du corps. Pousse vers le bas et étire la taille. Allonge la taille, ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Pousse en même temps les jambes vers le bas, pousse les talons vers le bas. Ensuite attrape le genou droit, amène la jambe vers toi et puis croise les doigts. Pousse avec les doigts au niveau du tibia pour allonger la taille. Ouvre la cage thoracique, continue à pousser ta jambe gauche vers le sol, ton talon gauche vers le sol. Ensuite étire ton bras gauche, ouvre le creux des aisselles, tire vers le haut, plie le coude et amène le coude contre le bord extérieur de ton genou. Amène ta main droite vers le sol. Pousse avec ta main droite vers le bas pour allonger la taille. Fais-toi grand, allonge-toi, ouvre la cage thoracique. Ensuite pousse le genou et le coude l'un contre l'autre pour plus tourner vers la droite. Amène le nombril vers la droite, le buste vers la droite. Regarde vers l'avant. A chaque inspiration étire-toi vers le haut, à l'expiration tourne un peu plus. En même temps relâche vraiment le ventre, relâche le visage. Continue à pousser ta jambe gauche vers le sol, ton pied gauche vers le sol. A l'inspiration, étire-toi vers le haut, à l'expiration tourne encore un peu plus. Ensuite reviens vers l'avant, étire ta jambe, attrape le genou gauche, amène le genou vers toi. Croise les doigts au niveau du tibia. Pousse très fort les doigts au niveau du tibia pour allonger la taille. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Pousse ta jambe droite vers le sol, ton pied gauche vers le sol. Étire ton bras droit, tire vers le haut, plie le coude et amène le coude contre le genou. Tourne vers la gauche, place ta main gauche au niveau du sol et pousse vers le bas pour allonger la taille. Allonge-toi. Ensuite pousse le coude et le genou l'un contre l'autre pour tourner très fort vers la gauche. Amène le nombril vers la gauche, le buste vers la gauche et regarde vers l'avant. Relâche bien le ventre, relâche le visage. Pousse très fort ta jambe droite vers le sol, ton pied gauche vers le sol. A chaque inspiration, étire-toi vers le haut. A l'expiration tourne un peu plus vers la gauche. Ensuite reviens tout doucement vers l'avant et tire ta jambe vers l'avant. Voilà, c'était la posture pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Mais surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire avec un feedback ou avec des idées pour mes prochaines vidéos. On se revoit très bientôt. Je te remercie. Sous-titrage ST' 501